Alors, il y a quelques jours, il y a un immigré tunisien qui est rentré dans une chapelle à Nice et qui a donc exécuté au couteau, égorgé pour employer l'expression consacrée, trois victimes au total. Il y avait deux victimes initialement qui sont décédées sur le coup. La troisième victime, après s'être enfuie, est décédée dans le restaurant à côté où elle s'était réfugiée. Donc, c'est la troisième attaque récemment que la France connaît à la suite de la republication des caricatures du prophète Mahomet par le journal satirique Charlie Hebdo. Donc, en fait, c'est une résurgence de cette crise, je pense qu'il y a quelques années. Je crois que ce n'était pas Macron à l'époque, mais Charlie Hebdo avait déjà publié un certain nombre de caricatures. Et il y avait des attaques et Charlie Hebdo, le siège de Charlie Hebdo avait subi des attaques. Et ça avait fait tout un tollé. Et voilà, les publications avaient été retractées. Et donc, Charlie Hebdo, récemment, je crois la semaine dernière, a décidé de republier. Et ça en est suivi, non pas la semaine dernière, je pense que ça fait un peu plus longtemps. Et donc, après la republication de ces caricatures, on a donc connu ces attaques, cette série d'attaques. Et donc, celle de cette semaine est la dernière en date. Et donc, à la suite de ça, le débat sur la liberté d'expression est revenu à la une de l'actualité. Macron, le président Macron, a pris une position ferme. Et il a dit de manière très solennelle que la France ne reculera pas et que la liberté d'expression est une liberté fondamentale, est un droit fondamental constitutionnel. Et donc, on ne reculera pas face aux terroristes. Et donc, cela a provoqué la réaction d'Ankara et du président, comment il s'appelle, Erdogan, du président turc, qui estime que la liberté d'expression a des limites. Et donc, les caricatures du prophète dépassent ces limites fondamentalement. Et qu'il n'est donc pas question pour la France de tolérer ces publications de la part de Charlie Hebdo. Et donc, comme Franck le soulève, oui, Charlie Hebdo avait effectivement été censuré par l'État français à l'époque, lors de la première fois que ces caricatures avaient été publiées. Et donc, la réaction la plus récente, et donc, il y a eu ce, on va dire quoi, cet échafouré entre Macron et Erdogan, cette semaine. Et la réaction la plus récente, il y a juste quelques heures, c'est le président, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a pris position un peu dans le même sens qu'Erdogan pour dire que, oui, la liberté d'expression est importante, oui, la liberté d'expression est un droit fondamental, mais il a dit, et je cite, « La liberté d'expression n'est pas sans limites ». Et, oui, et donc, cette affirmation, au Canada, aujourd'hui, la classe politique est totalement divisée. Et, entre ceux qui estiment que la liberté d'expression est une liberté fondamentale, et que la liberté d'expression ne peut pas être compromise, et d'autre part, ceux qui estiment que la liberté d'expression devrait être limitée, et qu'on devrait limiter les expressions qui sont potentiellement offensives et qui pourraient heurter la sensibilité des membres d'une certaine communauté. C'est notamment la base de certaines lois, notamment en France, au Canada ou en Allemagne, qui concernent les discours haineux, notamment à l'endroit des Juifs ou à l'endroit des musulmans. Donc, parlons de la liberté d'expression. Alors, personnellement, ma position a beaucoup évolué sur cette question de liberté d'expression, parce que je trouve effectivement raisonnable de dire que si ce que je m'en vais dire est potentiellement offensant, et a le potentiel ou la possibilité de heurter la sensibilité de certaines personnes, si j'ai conscience de cela, eh bien, il est de mon devoir de faire attention, il est de ma responsabilité de reconsidérer ce que je m'en vais dire. Et donc, pour moi, c'est une proposition tout à fait raisonnable. Et je suis parti donc de cette position qui est de, eh bien, si les gens ou si les individus sont incapables de se refreiner, de proférer des propos offensants et heurtants, et bien, peut-être que le gouvernement devrait, à un moment donné, contrôler et, oui, on va dire quoi? Oui, filtrer l'espace d'expression. En quelque sorte, considérons les médias ou bien les plateformes de discussion comme l'espace public. C'est comme un carrefour et le village est réuni, tout le monde est réuni au carrefour et chacun parle à son tour. Et donc, si quelqu'un, dans ce groupe de personnes, dans le village, chacun a une histoire différente, et si quelqu'un est susceptible de dire quelque chose qui va heurter son voisin, eh bien, il faudrait qu'il y ait un modérateur dans la cour ou au sein de l'espace pour contrôler et régir, en quelque sorte, pour limiter les dégâts que ce discours pourrait heurter. Et l'une des propositions, d'ailleurs, qui renforte cette position, c'est que, si la liberté d'expression est absolue, eh bien, on pourrait avoir des risques comme le génocide qu'on a eu au Rwanda ou bien le génocide des Juifs en Allemagne, parce que les leaders politiques, notamment Hitler, ou bien les représentants des Hutus au Rwanda, se sont utilisé les radios et les médias pour inculquer la haine et la discrimination vis-à-vis d'une autre tribu ou vis-à-vis d'un groupe, notamment les Juifs en Allemagne. Donc, pour moi, avant, jusqu'à présent ou jusqu'à très récemment, je viens d'une position où j'étais tout à fait, plus ou moins, en accord ou d'accord avec ce raisonnement et cela me semblait comme un raisonnement tout à fait logique et compréhensible. Mais ma position a évolué sur cette question des libertés d'expression pour un certain nombre de raisons. Eh bien, la première raison, c'est que pour parler, nous devons penser. Avant de dire, nous pensons. En réalité, ce que nous disons ou les mots que nous employons pour nous exprimer sont extrêmement limités pour décrire l'étendue de notre pensée. Notre pensée est infinie, mais la langue ou les langues que nous utilisons sont réduites. Ce qui veut dire que la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes dans un état émotionnel ou dans une situation où nous sommes agités, on a du mal à contrôler nos mots, on a du mal à filtrer ou à sélectionner les bons mots pour nous exprimer. Et donc, lorsqu'en plus nous parlons plusieurs langues, pour ceux qui parlent plusieurs langues, vous doivent savoir que parfois, quand on passe du français à l'anglais ou quand on parle de l'anglais vers une langue traditionnelle ou une langue nationale africaine, camerounaise ou ivoirienne ou même, pour quelqu'un comme moi qui parle en plus, je parle coréen, La beauté de la langue, c'est de réaliser que pour décrire un certain nombre de choses, certaines langues sont plus appropriées que d'autres. Certains, je trouve plus facilement les mots pour décrire les émotions en coréen que je ne les trouve en français. Je trouve plus facilement les mots pour raconter des histoires en anglais que je ne les trouve en coréen. Donc, l'avantage de pouvoir parler plusieurs langues, c'est qu'on réalise que les langues sont extrêmement limitées pour décrire l'étendue ou décrire avec précision la portée de notre pensée. Donc, lorsqu'en plus de cela, en plus de cette limitation qui est intrinsèque à la langue elle-même, il y a un facteur extérieur qui est ajouté qui limite notre capacité à exprimer ce qu'on veut dire. Même maladroitement, eh bien, cela obstrue notre pensée, cela obstrue notre processus de réflexion. Donc, ça c'est la première chose. Donc, en réalité, pour pouvoir encourager et faciliter l'expression, il n'y a rien de mieux qu'une certaine, une liberté d'expression qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer librement, parfois et probablement, très probablement, maladroitement, et ensuite de venir se corriger. Je connais un certain nombre de personnes qui parlent au fur et à mesure qu'elles pensent. Je connais, par exemple, j'ai des personnes très proches de moi qui, lorsqu'elles ont une idée de projet, se mettent debout et se mettent à parler sans avoir préparé à l'avance. Et donc, au fur et à mesure que les pensées viennent, elles parlent, elles parlent, elles parlent, et à la fin de la discussion et à la fin de cet exposé, elles réorganisent la pensée. En fait, cette personne est en train d'externaliser le processus qui se passe dans le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin que cela sorte pour pouvoir observer, analyser, éliminer ce qui doit être éliminé, et ensuite garder ce qui est important. Donc, le processus de pensée en tant qu'être humain est un processus vital et précieux. Nous, on a tous, en tant qu'individus, besoin de penser et d'exprimer nos pensées pour pouvoir les organiser et éventuellement les corriger. C'est pour ça qu'un journal qui publie une information qui est erronée revient et corrige. Lorsqu'on écrit un article et je me rends compte que certains éléments ne sont pas factuels ou ne sont pas corrects, eh bien, je reviens et je le corrige. Je peux me tromper dans le choix de mots. Je peux avoir un mea culpa. Et donc, en tant que société, je pense qu'on devrait être suffisamment mature pour accorder le bénéfice du doute à tout individu pour pouvoir s'exprimer même maladroitement et donner, accorder la grâce à cet individu de revenir et se rattraper, se corriger éventuellement lorsque son discours a été peut-être maladroit, peut-être offensant. Donc, ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est celui-ci. Lorsqu'on essaye de réguler le discours, effectivement, on doit donner ce rôle de régulateur à un organe, au gouvernement, notamment dans cette situation. Et alors, cela part du principe qu'on a confiance au gouvernement pour réguler, effectivement, le discours. Alors, mais qu'est-ce qui se passe lorsque un gouvernement devient un gouvernement, on va dire quoi, immoral ? Notamment au Rwanda, notamment en Allemagne ? Quels sont les recours lorsque le gouvernement, qui est supposé réguler et contrôler le discours, se sert de ce pouvoir pour, en fait, enfermer ou faire taire l'opposition, sous prétexte de réguler la liberté d'expression ? Je ne veux pas donner une telle autorité à un gouvernement. Je refuse, je refuse catégoriquement de faire aveuglément confiance à une autorité gouvernementale pour pouvoir contrôler de manière objective et rationnelle l'expression sur la place publique. Alors, si je ne peux pas faire confiance au gouvernement pour contrôler la liberté d'expression, même au cas où je suis, même étant pleinement conscient que certaines personnes peuvent dire des choses qui choquent et qui blessent, je ne veux pas, je ne veux pas que ce gouvernement limite ce pouvoir. Je préfère que le gouvernement laisse tout un chacun s'exprimer. Pourquoi ? Et donc, je vais répondre à l'argument de l'Allemagne et à l'argument du Rwanda. La réalité est que la solution contre les discours haineux et contre les discours offensants, ce n'est pas moins de liberté d'expression, à mon sens, c'est en fait plus de liberté d'expression. La raison pour laquelle on a connu des génocides au Rwanda et un génocide en Allemagne, ce n'est pas parce que les acteurs étaient libres de s'exprimer et de dire ce qu'ils voulaient, c'est parce qu'un certain groupe d'acteurs, un camp d'acteurs a pris le contrôle et le monopole de la parole et a enfermé et a censuré l'opposition et l'autre camp et l'a empêché de s'exprimer. C'est ce que Hitler a fait et c'est ce que le régime Outu a fait au Rwanda. La raison pour laquelle on a eu ces massacres et la raison pour laquelle on a eu ces crimes, ce n'est pas parce que les gens étaient libres de dire des choses qui choquent et d'inciter au meurtre et à la violence, c'est parce que lorsque ces personnes incitaient à la violence et incitaient au meurtre, il n'y avait personne en face qui avait la liberté de les critiquer et de se lever contre cela. Donc, donner le pouvoir au gouvernement de le faire une fois encore, c'est se mettre dans une posture où un jour, à un moment donné, un gouvernement inique et irresponsable prendra le pouvoir, va refermer les portes de communication à tous les acteurs qui sont opposants. C'est pour ça qu'on parle de liberté de la presse et que c'est une liberté fondamentale. Il va donc enfermer et mettre sous silence toutes les voix d'opposition et toutes les voix qui s'élèvent contre ce gouvernement pour pouvoir être libre de dire et d'exprimer une position unique et centralisée. Donc, pour moi, compte tenu de ces facteurs et l'un des derniers, ah oui, le dernier facteur que je voudrais soulever ici, c'est que lorsqu'on commence à essayer de contrôler et de limiter l'expression, eh bien, il n'y a pas de base et de critères purement objectifs et totalement mesurables pour limiter cette expression. C'est... Ce que j'essaie de dire, c'est que si on... Quand on commence à établir qu'un certain nombre de discours est un... Qu'un discours est haineux, on ouvre une porte de... On ouvre la boîte de Pandore et c'est un critère d'une élasticité infinie. Je m'explique. Si on estime que critiquer ou faire des caricatures de prophète Mahomet, c'est une... C'est offensant. Eh bien, et qu'on passe une loi pour interdire les caricatures des prophètes religieux. Effectivement, on va empêcher... À un moment donné, ça veut dire que tous les dessins des prophètes, que ce soit de Jésus, de Mahomet, de Bouddha, doivent être éliminés de l'espace public. Alors, un autre groupe sortira et dira... Effectivement, le... 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 Un autre groupe sortira et dira... Je suis offensé juste par les écrits qui critiquent le prophète. Je suis... Je suis... Je me sens... Je me sens insulté. Alors, on va ensuite passer... Ce ne sera plus juste les dessins, ce sera aussi les écrits. Et ensuite... Et ainsi de suite... Et ainsi de suite... Et ainsi de suite... Et il y aura toujours un groupe, il y aura toujours une unité, quelle que soit sa petitesse, une unité dans notre structure sociale qui va se sentir offensée par un discours ou par un... Par un... Par un... Et à chaque fois, il faudra étendre les limites de notre... Du contrôle de l'expression. Parce que je sais... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de base absolument et objectivement rationnelle pour contrôler l'expression sur l'espace public. Alors, Franck soulève et il dit... Le problème n'est pas la pensée unique mais la responsabilité sur les effets négatifs d'une parole non contrôlée. Je suis d'accord. Nos paroles ont de l'impact. Lorsque je parle à ma femme et que j'emploie des mots qui la blessent, elle est blessée. Lorsque je parle à mes enfants de manière maladroite, mes enfants sont blessés et je dois repartir ensuite m'excuser. Je dois... Et ainsi... Et quand je suis au boulot et que quelqu'un emploie des mots ou emploie des phrases qui m'attaquent personnellement ou qui affectent ma personne ou qui m'affectent émotionnellement, effectivement, je suis choqué. Je suis absolument blessé et cette personne est responsable des mots qu'elle choisit. Je n'ai absolument pas de problème avec cette responsabilité. Mais mon problème, c'est lorsqu'on essaye d'aller en amont, anticiper l'expression de cette parole et dire, et dire, tu n'as pas le droit de dire un certain nombre de choses et contrôler ce qui est choquant et ce qui est blessant de ce qui ne l'est pas. Ce que j'essaye de dire, c'est que les individualités sont totalement différentes. Il n'y a pas de base d'objectif pour déterminer ce qui choque les musulmans ou ce qui choque les chrétiens. Avant qu'on ne parle des caricatures de Mahomet, il y a des caricatures de Christ. Il y a des séries sur Netflix qui présentent Jésus Christ comme un homosexuel et ainsi de suite. Je connais beaucoup de groupes chrétiens qui ont arrêté ou suspendu leurs subscriptions sur Netflix parce qu'ils ont été choqués par cette publication, par cette série. Est-ce que la solution c'est d'interdire à Netflix de publier une série avec Jésus Christ comme un homosexuel ? Il y a eu un film sur Noé il y a quelques années qui a fait un débat qui a fait un tollé aux Etats-Unis et dans les pays chrétiens où les églises se sont soulevées. Il y a eu des camps de division sur la véracité et la profondeur et l'acuité on va dire quoi biblique du film et certaines implications étaient que l'une des parties l'une des portions du film qui était polémique c'était la possibilité ou l'implication c'était une insinuation selon laquelle Noé voulait sacrifier à essayer de sacrifier les enfants ces petits-enfants je ne me rappelle plus très bien. bref c'était quelque chose d'assez provocateur est-ce qu'on doit interdire le film est-ce qu'on doit éliminer le film des salles de cinéma parce que les chrétiens sont choqués alors ce que j'essaye de dire c'est que il n'y a pas de mesure objective et s'il n'y a pas de mesure objective pour mesurer qui est choqué et qu'est-ce qui est choquant on va on navigue à vue et tout peut devenir choquant du jour au lendemain surtout est-ce qu'on laisse la responsabilité à l'état ou au gouvernement de décider de qui est choquant de ce qui est choquant et de ce qui ne l'est pas et donc au pire des cas même s'il s'agissait même s'il fallait à un moment donné établir un organe et pour moi je ne vois pas comment c'est pratiquement et puis de manière pragmatique je ne vois pas comment c'est pratiquement faisable même s'il était possible qu'on arrive un jour à former un organe qui effectivement contrôle et gère la liberté d'expression et limite les expressions des uns et des autres pour éviter de choquer je me demande qui pourra être suffisamment objectif pour être dans un tel comité parce que comme je viens de le dire je ne fais confiance à aucun gouvernement et je parle de manière globale aucun gouvernement à mon sens ne sera continuellement et permanemment objectif et rationnel pour pouvoir gérer donc on a besoin d'un organe totalement indépendant et donc quel est cet organe qui est qualifié pour être dans cet organe sur quels critères cet organe va travailler quels seront les critères pour déterminer ce qui est choquant de ce qui ne l'est pas pour moi ça me semble pratiquement et de manière pragmatique être une impossibilité matérielle alors ma conclusion c'est la liberté d'expression est une liberté fondamentale c'est une liberté et il n'y a et oui c'est une liberté fondamentale et le mieux qu'on puisse faire ce n'est pas de l'éroder mais c'est de l'ouvrir davantage c'est mon analyse et c'est ma compréhension et je peux je peux me tromper et je suis d'accord je suis ouvert encore à la discussion là dessus mais ma perspective c'est que à chaque fois qu'on va essayer de l'éroder on va ouvrir un champ pour l'éroder davantage et davantage et davantage et à la fin on va perdre cette liberté d'expression donc laisser libre cours à l'expression des uns et des autres maintenant quelles sont les limites qu'on peut apporter et bien pour moi le gouvernement n'a pas la responsabilité de contrôler l'expression chaque média chaque média par contre a une ligne et une une ligne éditoriale ça s'appelle ligne éditoriale que ce soit les journaux ou ce soit les organes télé chaque organe ayant une ligne éditoriale a donc la responsabilité de contrôler qui parle sur ses ondes qui utilise son espace pour s'exprimer et ce que cette personne dit pas dans le sens de contrôler ou de limiter ce que cette personne va dire mais dans le sens de garder de s'assurer que l'expression de cette personne reste pleinement dans le canevas et dans la demande de consommation de son public je pense que ça c'est la responsabilité des organes de presse si lorsqu'un organe se présente comme un journal et qui a une situation de crise inviter les acteurs d'une crise et leur donner l'opportunité d'exprimer leur perspective et leur avis à mon sens c'est la responsabilité du journal ou du média qui invite cet acteur ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de décider qui peut dire quoi ou ce qui est autorisé à être dit et ce qui n'est pas autorisé à être dit pour moi c'est une ligne à ne pas franchir parce que lorsqu'on a franchi cette ligne il n'y a pas de chemin retour l'une des raisons pour lesquelles les Etats-Unis ont passé le premier amendement et l'histoire du premier amendement aux Etats-Unis qui est cet amendement sur la liberté d'expression et ça va nous permettre de faire la transition rapidement aux Etats-Unis c'est la raison fondamentale de cet amendement c'est la compréhension par les pères fondateurs que le gouvernement a tendance à grignoter un peu plus de pouvoir au fur et à mesure que le temps passe c'est d'ailleurs l'origine ou la source de l'adage qui dit le pouvoir corrompt le pouvoir absolu corrompt absolument alors lorsqu'on le premier amendement garanti alors la formulation même du premier amendement c'est celui-ci le gouvernement n'a pas ou l'Etat n'a pas le droit de limiter l'expression des citoyens le rassemblement ou la manifestation de la croyance religieuse c'est ça la formulation du premier amendement le premier amendement n'est pas un amendement qui énumère et exprime le concept du premier amendement quand on étudie la constitution américaine ces amendements ont été écrits pour en fait définir clairement ce que le gouvernement est autorisé à faire et à ne pas faire donc le premier amendement stipule très clairement que le gouvernement n'a pas le droit de limiter l'expression des citoyens il n'a pas autorité pour le faire et c'est ce que les pères fondateurs ont compris c'est que lorsque ces amendements sont lorsque le gouvernement reçoit cet sous-pouvoir il peut aller dans toutes les dimensions et donc pour répondre à la question de Franck qui dit qui est de la responsabilité nous avons des lois qui condamnent qui condamnent la diffamation nous avons des lois contre les insultes contre le racisme contre les propos racistes nous avons des lois contre les propos il y a beaucoup de lois que nous pouvons employer pour faire porter la responsabilité des propos à ceux qui utilisent des propos que nous jugeons illégaux condamnables ou critiques pour la société bref je pense qu'il y a un certain nombre de mécanismes juridiques qui existent qui permettent de rendre les individus responsables de leur expression sur l'espace public et ces lois et ces mécanismes on peut les utiliser et on peut s'en servir à tout moment sans avoir besoin de limiter et de réduire la liberté d'expression des citoyens donc j'encourage je suis pour tout pour tout mécanisme juridique qui est mis en place pour pour oui provoquer et créer un espace de responsabilité pour l'expression lorsqu'elle dépasse les bornes par exemple en Corée l'une des choses que j'ai découvert en Corée où je vis c'est qu'il n'y a pas par exemple de loi contre le racisme le parti libéral essaye de faire passer cela depuis 5 ans contre et il est selon il fait face à une opposition très forte du parti conservateur ce que j'essaye de dire c'est si je me fais insulter si je suis victime d'une insulte raciale dans la rue en Corée je peux aller porter plainte pour insulte sur l'espace public je peux aller porter plainte pour propos dégradants mais je ne peux pas porter plainte pour propos racistes parce qu'il n'existe pas de telle loi c'est juste un exemple donc il peut on peut passer on peut passer effectivement des lois qui condamnent des propos ou des attaques aux individus parce que il faut pouvoir établir la connexion il faut que la connexion entre les propos et les actes soit objectivement et clairement établi pour qu'on ait des lois qui puissent être appliquées ce que j'essaye de dire est relativement à la question que Franck pose c'est faire usage de mécanisme n'est-il pas une forme de censure effectivement cela pourrait être assimilé à la censure cela pourrait être ressemblé à la censure lorsque cela lorsque ces lois limites et sont formelles en termes de ce qui est interdit d'être exprimé je prends un exemple au Canada il y a une polémique qui a qui a germé il y a de cela deux trois ans si ma mémoire est bonne deux ans le gouvernement fédéral a passé un certain nombre d'articles qui régulent relatifs à l'emploi des pronoms pour les personnes transsexuelles pour les transsexuelles donc le gouvernement fédéral au Canada a passé un certain nombre d'articles qui obligent dans les acteurs dans l'espace public notamment les fonctionnaires les enseignants dans les universités publiques bref un certain nombre d'acteurs et de fonctionnaires du gouvernement de respecter d'appeler les personnes transgenres par le pronom ou par les pronoms que cette personne se donne par exemple un homme qui transitionne pour devenir une femme va changer de pronom et va demander à être appelé à être évoqué par elle et non plus il et donc la loi qui a été passée au Canada était une loi qui oblige les acteurs dans l'espace public à appeler ces personnes qui ont transitionné par les pronoms et à faire référence à ces personnes par le pronom qu'ils s'adjugent et non pas par le pronom qui répond à leur biologie initiale alors cela a soulevé une énorme polémique et beaucoup de conservateurs se sont se sont à m'en parler qui est ce n'est pas juste une loi et la critique qui est portée qui était portée ici n'était pas que c'est une personne n'est opposée au transgenre au trans comment on appelle au transsexuel je il y a très peu de personnes qui sont officiellement et solennellement critiques et opposées à ces personnes transsexuelles ou qui désirent intentionnellement les appeler par des pronoms pour les choquer accidentellement c'est possible et l'une des critiques qui a été portée c'est la porte que cette loi ouvrait parce que cette loi est formelle en ce qu'elle contrôle l'expression des individus ce qui veut dire que je suis professeur dans une université publique au Canada j'entre dans une salle j'ai un groupe d'étudiants devant moi il y a un certain nombre d'étudiants il y a un étudiant qui pour moi par l'apparence ressemble à un homme ou à un mâle mais je ne sais pas que cet étudiant a transitionné pour devenir une femme alors de manière spontanée sur la base de l'apparence physique que je vois je fais référence à cet étudiant en disant il dit ou il s'appelle et ainsi de suite alors cet étudiant de par cette loi a la liberté a le droit de me porter plein parce que j'ai utilisé le mauvais pronom pour faire référence à lui et c'est un extrême que cette loi on va dire quoi c'est un contexte que je trouve personnellement extrême que cette loi ouvre pourquoi parce que tout ce qui transitionne que ce soit d'homme à femme ou de femme à homme ne transitionne pas uniquement dans ces deux sexes il y a certaines qui transitionnent pour devenir des asexuels pour avoir des animaux pour des objets certaines personnes il y a en Californie actuellement ils répertorient 64 genres au sein qui peuvent être utilisés et donc à chaque genre s'accorde et s'attache un pronom différent certains sont ils elles d'autres sont nous d'autres c'est vous d'autres c'est ils au pluriel etc etc donc avant de m'aventurer dans un espace public en tant que si je suis fonctionnaire si je suis on va dire quoi professeur j'ai l'obligation de m'assurer que je connais que je demande à chaque étudiant quel est son genre et quel est le pronom qui s'associe à son genre pour ne pas éviter de retomber dans une situation où je pourrais éventuellement être poursuivi en justice pour n'avoir pas utilisé le bon pronom et c'est ce genre d'extrémité dont je parle c'est quand je parle d'adopter des lois qui condamnent l'expression ou qui offens et qui choquent je mesure très bien je pense qu'il y a une limite à établir c'est qu'il faudrait le critère pour moi c'est d'établir la relation directe entre le discours qui a été tenu et un acte potentiel de violence et une attaque qui pourrait être un acte de violence qui pourrait être perpétré ou qui pourrait être engendré il y a ce critère il y a cette connexion qui doit être établie et qui doit être un critère pour moi indiscutable parce que sinon comme je disais tout à l'heure c'est encore une boîte de pandore et qui n'a pas de limite ça peut être tiraillé et tiré dans toutes les directions donc voilà on va on va on va on va on va on va Sous-titrage ST' 501